Bonjour, c'est l'Emploi par le Net. Objectif emploi chargé de communication interne. L'esprit d'entreprise, ça se crée, ça s'entretient et c'est le rôle du chargé de communication interne. Il fait participer à la politique globale, ce qui représente les forces vives de l'entreprise, à savoir les salariés, comme nous l'explique efap.com. Concrètement, il cadre et suit le plan de communication interne, puis élabore du contenu pour faire circuler l'information, journaux, brochures ou goodies. Apec.fr précise qu'il s'occupe aussi de l'événementiel. Sur jobteaser.com, Alexander, chargé de communication interne, décrit les qualités requises pour exercer. Goût pour le relationnel, bonne écoute, sens du leadership, excellente organisation et maîtrise des nouvelles technologies. Ce métier peut être un excellent tremplin pour accéder à des postes stratégiques. Un candidat doit disposer au moins d'un bac plus 2 avec une spécialisation en communication. De nombreuses écoles proposent des cursus allant jusqu'à bac plus 5. Un débutant touchera environ 2000 euros bruts par mois. Les formations sont aussi Légion. L'association communication et entreprise.com propose ainsi une vingtaine de stages. Sur son site, on peut déposer ses demandes d'emploi et consulter des offres. Mais d'autres vous attendent sur paul-emploi.fr en entrant le code ROM E1103. En France, la discrimination à l'embauche reste vive. Les plus touchés sont les candidats portant un nom à consonance étrangère. Sur le net, ils mettent ainsi deux fois plus de temps à trouver un emploi. Si vous n'avez pas décroché un poste alors que vous aviez les compétences et l'expérience requise, demandez au recruteur les motifs de son refus. Vérifiez ensuite sur travail-emploi.gouv.fr si votre situation correspond à une violation de la loi. Ainsi, un poste ne peut vous être refusé en raison de votre âge, origine ou apparence physique, pas plus qu'en raison de votre sexe, orientation sexuelle, religion, handicap, maternité ou grossesse. Notez toutefois que dans certains cas, des différences de traitement peuvent être admises. Le site vos-droits.service-public.fr indique quelles sont les voies de recours qui s'offrent à vous pour obtenir réparation de votre préjudice. Vous pouvez bien sûr porter plainte, mais aussi vous adresser à l'inspection du travail ou au défenseur des droits, remplaçant de la ALDE. Sur défenseur-des-droits.fr, vous pouvez saisir en ligne cette autorité indépendante et lui soumettre votre situation. Elle peut mener des enquêtes approfondies et même se pourvoir en justice pour vous. Agenda Vous cherchez de nouvelles opportunités professionnelles à partir de demain et jusqu'au 24 septembre, se tiennent les Monster e-Days. Les journées interactives du recrutement des dizaines de grandes entreprises viennent à votre rencontre. Préparez-vous au mieux en déposant votre CV sur monster.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, automaticien. Dans le domaine de l'industrie, les entreprises ne peuvent produire sans le concours d'un automaticien. Celui-ci conçoit et installe des automatismes pour les machines industrielles et entretient des machines automatisées. Cet homme orchestre est très recherché dans de nombreux secteurs. Sur les métiers.net, Boris explique pourquoi il affectionne son métier, qu'il amène à lancer toute une chaîne de fabrication en appuyant simplement sur un bouton. Auparavant, il analyse et programme les machines outils, les chaînes d'assemblage et configure les automates. Un bon automaticien est logique, polyvalent, bricoleur et gagne de 1100 à 2500 euros par mois. L'évolution peut être rapide. Après quelques années d'expérience, ce professionnel pourra embrasser une carrière de chef de projet, responsable de bureau d'études ou responsable de maintenance. Cliquez sur onicep.fr pour connaître les écoles et diplômes nécessaires. Après un bac scientifique, les DUT et BTS du secteur industrie sont des voies directes pour décrocher un job. Vous trouverez sur pole-emploi.fr des fiches sur le métier dans divers secteurs ainsi que de nombreuses offres d'emploi en tapant le code ROM H1208. Mode d'emploi, savoir analyser et négocier un contrat de travail. Vous avez décroché un nouvel emploi ? Félicitations ! Mais ne négligez pas la négociation de votre contrat de travail. Pour un salarié, il constitue la règle du jeu qu'il devra suivre dans sa nouvelle entreprise. Travail-emploi.bouf.fr donne une définition complète du contrat de travail ainsi que les règles qu'il doit respecter. Assurez-vous qu'il soit rédigé en français, qu'il contienne les mentions prévues par le code du travail et qu'aucune disposition ne soit illégale. Les clauses de célibat, les clauses discriminatoires et celles prévoyant un salaire inférieur au SMIC sont par exemple interdites. Cliquez sur cadronline.com pour déterminer les points importants à analyser. Entre autres la définition de votre poste, la nature de votre contrat de travail, CDI ou CDD, la durée de la période d'essai, le nom ou la fonction de votre supérieur hiérarchique direct, la convention collective applicable et le calcul de votre salaire. Soyez force de proposition pour obtenir des avantages, comme le suggère journaldunet.com. Téléphone, ordinateur, voiture, mais aussi suppression de la période d'essai par exemple. Enfin, faites relire ce contrat par une personne compétente en droit. Comme vous le découvrirez sur emploi-pro.fr, il existe aujourd'hui des cabinets d'avocats offrant aux salariés une aide juridique pour négocier au mieux leur contrat. Agenda. Vous avez entre 17 et 29 ans et voulez faire carrière dans l'armée ou les forces de l'ordre ? Rendez-vous au forum des métiers de la défense de l'intérieur à Saint-Denis le 18 septembre. Toutes les infos sont sur paul-emploi-événement.fr. Bon. Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi paysagiste. Jardin, parc, air de jeu, autant d'endroits conçus par le paysagiste. Cet architecte des espaces verts les crée, les dessine et suit les chantiers. C'est aussi lui qui réalise des projets d'aménagement public, comme les espaces dévolus à la circulation ou les réseaux liés à l'énergie. La profession est décrite en détail sur lesmétiers.net. Elle peut s'exercer aussi bien dans le domaine public, pour les municipalités par exemple, que dans le privé, pour aménager jardins ou terrasses notamment. Si le paysagiste passe du temps sur le terrain, c'est d'abord un métier de bureau, comme l'explique Cécile sur onicep.fr. Il faut évidemment aimer les plantes, mais aussi être créatif et rigoureux. C'est une carrière exigeante, à l'emploi du temps chargé, qui requiert des connaissances pointues dans des domaines aussi variés que la botanique, l'architecture, le génie civil, la rédaction de documents administratifs ou la maîtrise de logiciels pour dessiner sur ordinateur. Les salaires s'échelonnent de 1900 à 4500 euros par mois. Pour vous lancer dans cette carrière, il vous faudra un bac plus 5. Le diplôme de paysagiste DPLG, diplômé par le gouvernement, se prépare lui en 4 ans. Retrouvez tout le cursus sur culturecommunications.gouv.fr. La Fédération Française du Paysage dresse une liste des écoles en France et dans le monde et propose des offres d'emploi sur f-f-p.org. Mode d'emploi spécial jeune, trouver son premier emploi. Du courage et de la persévérance, il vous en faudra pour décrocher votre premier poste sur un marché du travail saturé. Consultez donc les conseils de paul-emploi.fr. Commencez par définir votre projet professionnel, faites le bilan de vos atouts et faiblesses. Lorsque vous lancez vos recherches, soyez organisé et notez toutes vos démarches avec date, coordonnées et état d'avancement. Lorsque vous naviguerez sur des sites d'offres d'emploi, pensez à vous abonner aux newsletters. Par ailleurs, n'oubliez pas les candidatures spontanées. De nombreux organismes peuvent vous épauler, la FIGE, la Cité des Métiers ou encore l'APEC. Découvrez cette dernière sur apec.fr. En ce qui concerne votre CV, n'hésitez pas à l'étoffer. Sur étudiant.aujourd'hui.fr, vous trouverez de nombreux exemples ainsi que des modèles de lettres de motivation. Dirigez-vous ensuite sur affiche.org qui vous propose de réaliser gratuitement un check-up en ligne. Vous obtiendrez une prescription personnalisée pour vous aiguiller dans vos recherches. Votre CV a retenu l'attention et un entretien vous a été proposé. C'est une étape clé. L'étudiant.fr a rédigé la liste des 10 commandements du candidat. Très complet, ce site vous propose diverses fiches telles que réussir les rendez-vous téléphoniques ou sortir du lot d'un entretien collectif. Des vidéos vous aideront à déterminer quels sont les bons gestes, looks ou comportements face à un employeur potentiel. Bonne chance ! Agenda ! Vous rêvez de travailler dans l'aéronautique ? Rendez-vous le 19 septembre à Port-Nichet en Loire-Atlantique où se tient un salon de l'emploi uniquement dédié à ce secteur. Toutes les infos sont sur synergie.aéro. Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi infirmier L'infirmier dispense les soins prescrits par le médecin. Prévenir, guérir, soulager sont ses maîtres mots. Il peut travailler en hôpital, dans une école, une entreprise ou à son compte. Sur lesmétiers.net, Agnès nous explique pourquoi elle a choisi d'exercer ce métier de vocation en libéral. Des horaires plus contraignants mais davantage de liberté et de proximité avec les patients. Ce métier demande résistance, écoute, organisation et dévouement pour des salaires qui vont de 1400 à 2300 euros par mois. Après le bac, il faut passer le diplôme d'état d'infirmier qui nécessite trois années de préparation. Sur ordre-infirmier.fr, vous trouverez plus de détails sur la formation. Les spécialités sont envisageables, anesthésie, puériculture, bloc opératoire entre autres. La liste complète est en ligne sur infirmier.com ainsi que les différents secteurs d'exercice. emploisoignant.com propose pour sa part de nombreuses offres d'emploi. Mode d'emploi, ouvrir son restaurant Allons-y franchement, ouvrir son restaurant, c'est le parcours du combattant et c'est le journal des restaurants et cafés qui le dit. Mais depuis 2002, le dispositif auto-entrepreneur a un peu facilité la tâche. David nous confie au pôle-emploi.fr qu'il a dû se forger un moral d'acier mais que l'aventure en vaut la peine. Sur ce même site se trouvent décrites toutes les étapes à suivre. Après un bilan personnel, élaborez votre concept et trouvez le bon local. Lancez-vous ensuite dans une étude de marché et établissez vos prévisions financières. Viennent alors les formalités administratives et les démarches juridiques pour boucler la création de votre entreprise. Consultez aussi les conseils de l'entreprise.l'express.fr et comptez sur l'aide de l'Agence pour la création d'entreprises à découvrir sur apce.com Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir une franchise. C'est plus simple mais vous aurez moins de liberté. Pour en savoir plus à ce sujet, laissez-vous guider et conseiller sur observatoiresdelafranchise.com Agenda Vous avez plus de 50 ans et êtes à la recherche d'un emploi ? Si vous habitez Lyon ou sa région, ne manquez pas le forum senior à partir du 23 septembre. Rendez-vous sur paul-emploi-événement.fr Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr Bonjour, c'est l'emploi par le net Objectif emploi clair de notaire Bras droit du notaire, le clair prépare et rédige des contrats, mariages, paxes, successions Authentifie des actes de vente ou d'achat et conseille le client Exerçant cette profession, Anne apprécie notamment le contact avec la clientèle Et la psychologie dont il faut parfois faire preuve pour résoudre des conflits Entre particuliers ou entreprises et éviter les procès Vous retrouverez son témoignage intégral sur lesmétiers.net Ce technicien juridique doit maîtriser aussi bien le droit civil que le droit des affaires Sans oublier le droit immobilier, la fiscalité ou la gestion de patrimoine Comme l'indique fgcen-fo.com Un débutant touche 1842 euros bruts par mois Et pourra, après un peu d'expérience, s'installer en tant que notaire Pour acquérir ce bagage juridique, le clair suit en général une formation de 4 ans Dans une école de notariat comme l'IMN L'Institut des métiers du notariat à découvrir sur imn-paris.com Jcomjeune.com vous indique pour sa part tous les cursus possibles Enfin, si vous cherchez un emploi, surveillez les offres sur bourse-emploi-notaire.fr Mode d'emploi travaillé en Australie Vous rêvez d'Australie ? C'est le bon moment ! A la recherche de main-d'oeuvre, le pays est en train d'assouplir sa politique migratoire En outre, si vous avez entre 18 et 30 ans Il existe un visa sur mesure pour vous Le visa vacances-travail qui vous permettra de travailler pendant un an Toutes les démarches sont indiquées sur imi.gov.au Qui vous propose de postuler en ligne Si vous avez plus de 30 ans, la plupart des visas exigent que vous ayez un sponsor australien A savoir un membre de la famille ou un employeur sur place Vous pouvez donc chercher un travail sur jobsearch.gov.au Ou d'autres sites mentionnés sur france-ambassie.gouv.au Sachez que 250 entreprises françaises sont implantées là-bas Vérifiez si votre formation fait partie du Skill Select Program Qui facilite l'obtention du visa pour certains métiers spécialement recherchés Le site australia.com vous guidera dans vos premiers pas Pour découvrir ce qui vous attend au bout du monde Enfin, vous pouvez cliquer sur expat-blog.com Pour appréhender le quotidien de français qui ont sauté le pas Agenda Vous habitez Strasbourg ou sa région et êtes à la recherche d'un emploi Les Café Contact de l'Emploi organisent une rencontre avec des entreprises Qui recrutent au Café Brandt le 24 septembre Plus de détails sur café-contact-emploi.fr Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada